Et bonjour à tous, c'était Teresa. Petite vidéo faite au moment du confinement, nous sommes le samedi 19 ou 20, je ne sais pas trop, mars, donc quelques jours maintenant qu'on est confini, mon employeur ayant procédé à un chômage partiel des employés, chômage partiel, est-ce que c'est ça le mot ? Oui, je crois. Alors, où est-ce qu'on est allé dans les décors ? Donc là, on est dans le grenier, vous vous reconnaissez, vous avez déjà vu quelques vidéos, le décor, avec des figurines placées, j'ai mis donc sur le thème Hadès, c'est à peu près sur ce quoi je me suis décidé, même si j'ai beaucoup changé entre temps. Donc les décors, vous reconnaissez normalement les plateaux, les uns sur les autres, les piliers, les colonnes, voilà, même si elles sont un petit peu différentes, elles sont les mêmes, sauf qu'elles ont été bien repeintes en blanc, je ne vais pas trop m'approcher parce qu'il y a un flash, voilà. Cette pièce-là, vous ne l'avez pas encore vue, voilà, celle où repose Hadès, un espèce de petit escalier sur mon présentoir, donc j'ai copié complètement quelque chose que j'ai vu dans un décor, donc je suis très content d'avoir réussi à le refaire, c'est pour l'instant la pièce de décor dont je suis le plus fier, parce que j'ai vraiment bien réussi à reproduire quelque chose que j'ai vu en photo, voilà. On n'est passé pas. Donc le décor tel que je l'avais imaginé dès ses débuts, c'était ça, donc les deux plateaux ici, les colonnes et quelque chose au milieu pour poser Hadès. Même si entre temps j'hésitais entre faire Hadès ou faire autre chose, mais là a priori c'est bien parti pour être du Hadès. J'ai rencontré des difficultés, dont je vais vous parler bientôt, et j'ai rencontré des succès. Donc voilà, donc là j'ai mis quelques personnages, une petite scène avec Orphée, qui joue de la musique pendant aussi pour Hadès, Hadès Shen, et vous avez deux des trois juges ici qui sont là comme pour menacer Orphée, ou en tout cas veiller à ce qu'il joue de la musique et qu'il ne s'en prenne pas à Hadès, parce qu'évidemment il est toujours un peu, vu que ça a été un chevalier d'Athéna, il est toujours un peu suspecté de vouloir s'en prendre à Hadès. On le voit bien dans la partie Hadès de Saint Seiya. Donc, un petit mot sur les colonnes, elles sont extrêmement hautes, j'en ai refaites depuis, je vais vous montrer ça tout à l'heure, elles sont que j'ai pu couper, elles sont très bien coupées avec une scie à métaux, ou à bois, attendez, j'ai utilisé laquelle ? Euh, métaux ou à bois ? Je ne sais plus, une d'ici que j'ai chez moi, qui ont très très bien coupé. Donc là pour l'instant, les colonnes ne sont pas collées, j'attends vraiment d'avoir tout 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 fini, les colonnes ne sont pas collées, voilà. Alors j'estime qu'il est assez fini, parce que cette pièce là, je ne vais pas y toucher, à part peut-être un brush ici sur le coin, parce que là c'est tout noir, il n'y a pas d'effet pour l'instant, peut-être ça. Voilà, les pièces, je vais vous montrer ça tout à l'heure, ces deux parties là sont assemblées, elles ne sont pas collées, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Les colonnes, pareil, si jamais je décide de changer, de placer ça là par exemple, je ne vais donc pas décider de les coller, je ne vais pas non plus faire des trous pour les fixer. Il faudrait juste que je fasse attention, parce que les colonnes ne font pas beaucoup pour que... Oh là là, catastrophe en direct, vous voyez ce qu'il se passe, quand on décide de bouger quelque chose. Les pièces, hop, voilà, ça c'est tombé, ce n'est pas grave. Ça, ça va être un problème avec l'effet urine, je l'ai vu, dès que je marche là, dans mon grenier, sur l'OSB, ça fait un peu tout trembler. Je n'ai pas de problème dans la vitrine, parce que la vitrine, tout est bien posé. Mais les autres décors, c'est un peu la catastrophe. Donc, c'était pour montrer que, justement, les colonnes, il suffit d'un petit peu de les bouger pour que ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc dans le décor final, quand tout sera fini, que ça ne bougera plus, ça sera assemblé ou collé. Voilà, ça c'est sûr. Donc, hop, je vais retirer, enfin, je vais retirer les éléments au fur et à mesure, et je vais revenir pour vous expliquer sur chacun d'eux. Donc, l'idée, c'est que ce grand plateau, il fait un mètre à peu près de longueur. Ce grand plateau, là, actuellement dans le grenier, je peux le mettre là où je veux, il suffit que je trouve la place et que j'accommode les meubles. Je me suis dit que dans d'autres logements, ou si je décide de changer de place, je n'aurai pas forcément la place pour mettre ce grand plateau-là. Voilà. Donc, il faut que ce grand plateau, le plus grand des plateaux, les picots soient posés dessus. Et que le plateau, lui, qui vient recouvrir, donc celui-ci, ce soit lui qui possède les trous. Voilà. Comme ça, si sur un autre meuble, par exemple, hop, je pose ça là, voilà, je pose ça sur les piliers. Si sur ce meuble-là, sur un autre meuble, j'essaie de poser le plus petit plateau, je ne serai pas gêné, parce qu'il n'y a que les trous, les picots seront apparents, ils ne ressortiront que d'ici. Donc, j'ai creusé un tout petit peu, j'ai avancé, vous voyez, c'est des trucs de meubles, de meubles Ikea, là, voilà, que j'ai coupé. J'ai mis de la colle à bois, ça tient très bien, voilà. Voilà, donc, un, quatre, un à chaque côté. Et dans le plateau qui vient par-dessus, j'ai fait les trous, voilà, j'ai fait les trous. Donc, il y en a deux, deux, à chaque fois, j'en ai fait deux. Donc, là, comme ça, je peux retirer ce plateau, le poser ailleurs, et quand le décor est assemblé, eh bien, ça reste collé, ça reste assemblé plutôt. Hop, là, voilà, là, ici, voilà, ce qui permet. Le décor n'est pas collé, mais si je pousse, eh bien, ça ne bouge pas. C'est ça tout l'intérêt. Donc, ici, vous voyez que le décor est, hop, c'est homogène ici, ça se découpe au même niveau. Parce que j'ai mis, je me suis servi des trous qui sont les plus au bord. Alors, si j'avance, hop, le décor un petit peu, là, ça va me caler sur, voilà, les autres trous, les quatre autres trous. Et là, j'ai de la place, je peux mettre un fond. Donc, voilà, ça, c'est, je me déciderai en fonction de ce que j'écite de faire au final. Mais j'ai ces deux possibilités-là, il suffit de faire plusieurs trous, et voilà, c'est très simple. Donc, cette pièce-là, elle n'a pas bougé. Elle est telle qu'elle que je l'ai fait au début, je n'ai pas retravaillé par la suite. Ensuite, cette pièce-là était un petit peu plus claire, mais un petit peu plus violet-rose, comme celle-ci, un peu plus claire. Et cette partie-là, elle est très foncée, pratiquement bleue. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais elle est bleue très foncée, avec beaucoup de brush blanc. Il n'y avait pas autant de brush blanc à faire, mais j'ai oublié d'en faire pas à la suite. Donc, j'avais, il fallait bien que je le termine, ce décor, ou en tout cas, que je me dessine à terminer les pièces et ne plus y revenir. Donc, j'avais cette partie-là qui était très claire, celle-ci un peu plus foncée, celle-ci très foncée, et je trouvais que le tout n'allait pas bien ensemble. En plus, mes piliers, mes colonnes, étaient très claires, grises, avec un lavis presque rouge, qu'on voyait très peu, qu'on voyait plus sur cette partie-là. Enfin, il y avait trop de choses différentes dans ce décor. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai repeint cette pièce-là en noir, j'ai fait un lavis rouge. Donc, il y a des petites aspérités rouges, elles sont là, le décor reste grosso modo noir, et ça tranche moins avec ce décor qui est foncé aussi, un peu plus homogène. Mais, les colonnes étaient grises, et ce décor-là était encore trop foncé, par rapport à cette partie-là, par exemple. Il fallait que le tout aille à peu près bien ensemble, même si ce n'est pas plus important, mais quand même. Donc, j'ai décidé de tout brocher blanc, mais un broche très, 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 très marqué. Par exemple, les colonnes ici, les parties qui sont sombres sont vraiment noires, et sont à l'intérieur, c'est vraiment ce qui compose l'intérieur de la colonne. Alors qu'avant, c'était plus l'extérieur qui était clair, là, il n'y a que l'intérieur qui est foncé. Et là, au-dessus, c'est pareil, voilà. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de brochet blanc. Cette partie-là aussi, j'ai mis beaucoup plus de blanc, un peu partout. Cette partie-là aussi, il y avait moins à l'origine, beaucoup de blanc. Et cette partie-là, il n'y a pas besoin, parce que j'ai de base assez bien jaugé les parties foncées et les parties claires, donc je n'ai pas besoin de refaire de blanc dessus. Donc, de cette façon-là, j'ai quelque chose de relativement clair, en tout cas au niveau du broche, sur des parties des décors qui sont un peu plus foncées, et je trouve que ça rend pas mal du tout. Sinon, j'avais trop de différence, et en faisant ça, j'ai un petit peu gommé les différences de teinte, pour que le tout soit un peu plus homogène, et au moins, comme ça, je sais que j'ai fini. Sinon, je ne m'en sortais pas, puisque cette partie-là a été peinte, et celle-ci a été faite après, celle-ci longtemps après, je suis revenu sur celle-ci, enfin, à chaque fois, j'aurais ajouté une pièce, qui était d'une couleur qui me satisfaisait, c'était pas raccord avec ce que j'avais fait quelques semaines avant, et donc je ne m'en sortais pas. Donc, voilà, j'ai décidé de faire comme ça, et là, maintenant, je suis certain que cette partie-là, je ne vais pas retoucher la peinture, cette partie-là non plus, cette partie-là non plus, les colonnes non plus, ça, c'est certain. Donc, ça, c'était l'idée de départ, d'avoir cette grande plaque-là, cette autre plaque ici-dessus, quelque chose qui était au milieu. Mais, alors, si vous ne vous en souvenez pas, ici, j'avais pas peint. J'avais laissé une grande partie non-peinte, c'était parce que je n'avais pas encore défini la pièce qui allait aller ici, et ça me posait beaucoup de problème de ne pas avoir peint, en tout cas, de ne pas avoir peint de manière uniforme, j'avais une espèce de forme comme ça, qui n'était pas peinte du tout, qui n'avait pas les reliefs qui ont été faits, donc, ça me posait beaucoup de problème pour ajouter une pièce dessus. Une pièce qu'il fallait que je fasse et que je trouve comment faire, parce que je n'avais pas non plus d'idée en tête. Donc, je refais les rainures, j'ai remis de la sous-couche blanche, parce que la bâture n'accrochait pas, si vous vous en souvenez, repeint en noir, refaire la vie, refaire les effets, refaire la texture, etc., etc., etc. Comme ça, quel que soit le décor, quelle que soit la pièce que je confectionnais pour mettre au-dessus, j'aurais aucune zone qui serait non-peinte, parce que du coup, j'avais tout fait. J'aurais mieux fait ça dès le départ, j'aurais été bien embêté, parce que ça m'a empêché pendant pratiquement deux semaines d'avancer sur le décor, de bloquer par rapport à la surface que je n'avais pas peinte. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai retenu, c'est une erreur que je ne ferais plus. Même là, si j'ai envie de changer, de créer un autre décor, par exemple, ce plateau-là que j'avais créé, je trouvais qu'il allait aussi extrêmement bien pour des personnages Asgard, ce bleu, et avec de la neige, mais la neige, c'est quelque chose que je vais faire bientôt. Si ça se trouve un jour, je ferai un autre quelque chose d'équivalent à ça, je mettrai la place, ça je le récupère pour un autre décor, et du coup, il pourrait être plus grand, plus petit, ça n'aura aucune importance. Voilà, vu que je ne le colle pas, ce décor-là, avec des personnages posés dessus, donc là, à priori, Hadès sur son siège, pas besoin qu'il soit collé. Si vraiment je veux faire le principe d'assemblage, je fais des trous, je mets un petit picot de bois, voilà, et je colle, et je fais la même chose, je fais les trous en dessous du décor ici, et ça permet d'avoir quelque chose de sympa. Donc cette pièce-là, qui n'a pas été facile à faire, notamment les escaliers, qui ont été fait un par un, ça s'était fait à part, à part, à part, à part, à part, à part, et c'est très long, pas compliqué, mais long, quand on n'a pas le thermoket, l'outil qui vous coupe, à la longueur exacte, vos pièces, ensuite, elles ont été peintes, collées, et ajustées avec des cure-dents, donc c'est parce que la colle, il n'y avait pas, il n'y avait pas assez, on voyait l'état en dessous, il n'y avait pas assez de surface, voilà, on aperçoit le cure-dent, avec de la colle, il n'y avait pas assez de surface pour coller le tout ensemble, voilà, donc ça, c'était le décor, tel que je me l'étais imaginé, pendant que je le faisais, mais je me suis dit, quand je vais faire les photos, vous voyez tout l'espace qui est sur le côté derrière, c'est pas masqué, on voit tout ce qu'il y a derrière, et pour les photos, ça ne va pas être terrible, et même pour le rendu réaliste des décors, c'est pas terrible, ça ne va pas gêner pour les autres décors, sauf pour celui-ci, vous savez que j'avais fait un fond exprès, un mur, donc je me suis dit, vu que je n'arrive pas à le finir, je ne suis pas entièrement satisfait, j'ai créé une pièce de décor pour aller faire un fond, donc je vais vous la montrer, elle est là, on va essayer de la prendre de cette main, tac, et de la poser, sur le fond, il n'y a encore rien de fait dessus, donc je la pose, vous voyez, hop, donc si je la pose, si je la mets définitivement, elle sera fixée, de la même façon que le reste du décor, ou collée, je ne sais pas, on verra, donc là, vous voyez, j'ai un fond, quelque chose qui fait le fond, avec éventuellement, ici, sur cette partie-là, j'aurais fait une arche, avec un bout de tissu, c'est ce qu'on voit souvent avec Adès, il est devant ou derrière, un grand tissu, avec des formes, mais là, je me lançais dans un corps, un autre truc, et ça repoussait encore, le fait de finir ce décor, ce qui n'en soit pas si grave, mais j'en verrais jamais le bout, donc je me suis dit, je ne sais pas si je vais faire ça, vraiment, j'ai eu une autre idée, c'est de prendre cette plaque, et de la poser, sur le dessus, pour faire un toit, alors, tac, on va essayer de faire ça comme ça, bon, les piliers, je ne vais pas forcément les ajuster, comme il faut, tout de suite, c'est juste pour que je puisse poser la plaque, au dessus, hop, on essaye de vous montrer aussi, hop, voilà, je laisse un espace exprès ici, donc là, vous avez, j'ai un toit, j'ai un temple fermé, en tout cas, par le dessus, et de loin, ça donne ça, donc c'est sympa aussi, donc là, je me suis dit, en ayant ça, je peux recouvrir, sur tous les côtés, le fond, et le côté là-bas, je mets un tissu, un tissu noir, ou violet, ou quelque chose de foncé, dans ce qu'on peut voir, dans les designs, des temples d'Hadès, en tissu, assez épais, et quand je fais mes photos, quel que soit l'endroit, d'où je prends la photo, ici, là, peu importe, et bien, je ne verrai que le décor, et je ne verrai pas ce qu'il y a derrière, je ne vais pas me lancer, je ne pense pas, sinon, là, c'est sûr que je ne finirai jamais, à faire, une partie de décor ici, une partie de décor là-bas, au niveau de l'assemblage, du collage, etc., ça serait un petit peu trop lourd, je pense, donc je me suis dit, je suis à ça, donc en gros, je reproduis un décor, et je fais une pièce, qui pourrait aller au-dessus, tac, donc c'est la première fois, que je me lance là-dedans, vous voyez, une pièce qui forme un peu, la devanture, on va dire, donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, avec si peu de travail, j'étais quand même, très 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 content, j'avais déjà pensé, à poser une pièce, au-dessus des piliers, c'était quelque chose, que j'avais imaginé, et voilà, si je fais ça, ça me fait un temple fermé, en gros, en ayant, bien sûr, en ayant mis des tissus, ou si je laisse comme ça, j'aurais toujours problème, avec les photos, mais à la limite, pourquoi pas, donc là, la forme, je suis en train, de la découper, pour la couper, pour ainsi qu'elle ressorte, en gros, j'aurais, cette partie-là, qui serait avancée, la partie du milieu, du triangle, qui serait un peu plus en arrière, qui donnerait, un effet de profondeur, j'ai fait un cercle au milieu, alors vous voyez, que ce n'est pas découpé, c'est juste une pièce ronde, qui vend d'un pot, comme ça, en plus petit, sur lequel j'ai appuie, sur le polystyrène, de façon homogène, et d'un coup, j'ai créé une forme, par pression, on va dire, on va dire ça, une forme ronde, voilà, et je peux faire, je peux trouver d'autres pièces, pour continuer à faire d'autres formes, comme celle-ci, pour quand on va lier, ça ressorte, voilà, je peux me lancer là-dedans, le plateau, ici, alors est-ce que je laisse comme ça, je ne sais pas, ça fait un petit peu bizarre, d'avoir cette partie plate là, et là, sur le devant, une partie qui remonte, comme ça, même s'il est joli, de face, c'est censé quand même, être un toit, même si c'est, en enfer, qu'est censé se trouver ce temple, le toit en pente, est-ce que ça a un intérêt, ou est-ce que ça peut être laissé comme ça, je ne sais pas, encore, donc en fait, il n'est pas fini, il n'est toujours pas terminé, parce que j'essaie de mettre en place ça, et quand je vois ça comme ça, tout ensemble, je me dis que c'est quand même, très très sympa, et du coup, j'ai rajouté encore quelque chose, j'ai rajouté des pliés, je vais vous les placer, parce qu'ils ne sont pas collés, et je vous retrouve, dans un instant, voilà, donc deux piliers, qui sont pour l'instant noirs, donc c'est le même type de, de bout de carton utilisé, sauf qu'ils sont plus petits, voilà, je n'ai pu les couper sans souci, je n'ai même pu les couper, après avoir collé le papier dessus, donc si vous voulez voir pour le papier, j'ai fait une vidéo, tuto pour les colonnes, telles que je les ai réalisés, donc ces piliers qui seront destinés, à être brush et blanc, j'ai un exemple ici, un petit morceau, qui est beaucoup, beaucoup, brochet blanc, le même type de broche, que pour les colonnes, voilà, vous voyez, on ne voit que la partie sonde, qui est l'intérieur des colonnes, donc cette partie là, je les avais faite au départ, mais finalement, j'en ai fait des plus grandes, qui sont ici, voilà, qui j'ai utilisées, mais elles vont sûrement me servir, là-bas, au-dessus, la même chose, et j'en ai mis deux, deux comme ça, comme ça, avec un drap, enfin la partie en tissu, que je mettrai au fond, on verra ces piliers, qui ressortent, et quand je mets, Hadès au milieu, voilà, ça fait très très sympa, d'avoir ces petites colonnes, en plus, avec le tissu, qui sera au fond, qui lui sera plutôt foncé, les colonnes, brochets blancs, qui restent foncés, les parties en décor ici, les personnages, et peut-être, d'autres encore, parties de décor, que je pourrais mettre ici, pas des colonnes, mais cette fois, des espèces de trucs pour s'asseoir, pas des bancs, mais un équivalent, voilà, ça pourrait être très 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 sympa, donc tout ça, avec du tissu qui ferait le fond, voilà, donc genre celui-là, pour l'instant, je n'ai pas plus avancé que ça, c'est toujours pas fini, mais c'est très long, donc le, c'est très long pour moi, le fait d'avoir des planches aussi longues, c'est beaucoup de boulot, ça fait vide vide, c'est pour ça que, oui ça fait vide vide, c'est pour ça que j'ai été, que je rajoute au fur et à mesure des éléments, parce que je trouve que c'est pas assez chargé, voilà, et cette partie-là, a terminé, je pense que ça peut être très très sympa, à voir, à quel point je travaille à cette pièce-là, est-ce que ça vaut le coup de, de juste la peindre, ou de créer des reliefs, je ne sais pas du tout, ou rajouter d'autres éléments, de décors, au-dessus, il faudrait que je regarde, des temples qui ont déjà été faits, ou dans le manga original, pour trouver des idées, donc voilà, je pense que je vous ai assez bien expliqué, là où, là où j'en étais dans le décor, il est en place, dans le grenier, parce que, vu qu'on est confiné, je peux amener ça dans le grenier, et m'amuser avec, créer des choses dessus, avec une table que j'ai ramenée exprès, table de travail, donc là j'ai pris un autre décor, que j'avais laissé, que j'ai fait il y a pas mal de temps, du coup je l'ai dépoussiéré, j'ai des raccords de peinture à faire, même si là je l'ai fait, mais la couleur, à mon avis en séchant, va se voir, c'est pas la même que j'ai utilisé, pas le même violet du tout, je vais peut-être devoir recommencer, mais ça c'est pas, c'est pas gênant, mais il fallait que je le nettoie, ce décor, c'est un décor pour étagères, des étagères de ce type là, donc vous pouvez voir ça aussi, dans une ancienne vidéo, donc je vais, brocher blanc, ce que je n'avais pas fait à l'époque, et là c'est le fond, pareil, avec les cure-dents, qui servent de fixation, sauf que j'ai essayé de mettre de la colle, ça n'a pas encore tenu, la pièce, avec de la bonne colle à bois, n'a pas encore tenu, parce que, elle est fixée que par l'écure-dent, tac, donc alors que, que je regarde ça attentivement, donc c'est aussi une pièce, qui peut servir pour des chevaliers, à la base, le thème c'était les maîtres de l'univers, c'est pour ça que c'est violet, avec un brush gris, c'était pour que ça aille les mêmes teintes, que le château de Skeletor ici, la Snake Mountain, et du coup, ce décor, va aussi me servir pour les chevaliers, aussi pour la partie Hadès, quand Kanon, se bat contre des spectres, ou des juges, dans le manga, ça crée, un peu cette ambiance là, moi je retrouve un peu ça, dans l'idée, donc voilà, et bien écoutez, de toute façon, en période de confinement, j'ai monté ça dans le grenier, pour pouvoir travailler un peu plus ici, plutôt que dans le salon, à chaque fois, ça encombre plus qu'autre chose, parce que ce sont des grandes pièces, et vu qu'on est confiné, on va continuer à faire ça, des vidéos, etc., donc seulement un petit peu plus de vidéos, que d'habitude, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, donc voilà, allez, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo.